Je l'ai dit et je l'ai répété encore, les objectifs de ce match-là, c'est de continuer à progresser dans notre politique, c'est-à-dire qu'après la qualification de l'équipe nationale du Sénégal, je l'ai dit il y a 2-3 jours à la publication de la liste, vous savez très bien qu'on n'a pas souvent le temps dans ces grandes compétitions d'avoir des temps de, en réalité la planification et surtout de préparation. Donc du fait qu'on n'a pas beaucoup de temps de préparation dans les grandes compétitions, je pense qu'on a eu la chance de se qualifier, donc ces matchs qui vont arriver, que ce soit le match contre le Benin, la cinquième journée, que ce soit le match contre le Brésil et samedi contre l'Algérie, l'objectif c'est de continuer à penser au jeu, à peaufiner, à donner du temps de jeu à ces garçons qui viennent d'arriver, qui ne connaissent pas la tanière, mais aussi stratégiquement essayer de bouger dans notre amélioration. Si vous voulez le groupe est au complet, Formos a eu un petit pépin à la cheville, mais normalement je pense que ça devrait quand même aller, Idrissa comme vous le voyez, il est en pleine forme, il est venu nous rejoindre avec Abdou Diallo, j'ai envie de dire que l'ensemble du groupe du Sénégal est là et est prêt justement à bien préparer ce match-là contre l'Algérie. Coach, espérons qu'on va récupérer Formos, si tel est le cas, alhamdulillah, si tel n'est pas le cas, est-ce que vous allez faire appel à un autre jour ou bien c'est Crépin qui risque de déparer sur le plan droit ? Non, ce n'est pas question d'amener un autre jour, nous espérons déjà premièrement la santé à notre garçon, qu'il revienne le plus rapidement possible, mais en réalité dans cette équipe nationale, vous avez bien vu qu'il y avait vraiment beaucoup de possibilités, il n'y a pas que Crépin et Formos. Je crois que la chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a un groupe, que tu sais, il y a une certaine polyvalence qui est là selon les systèmes qu'on va jouer, si on n'a pas assez de latéraux, nous savons qu'on peut jouer A3 aussi derrière, mais en réalité le poste n'est pas important, ce qui est important c'est surtout la mentalité que vous allez mettre dans le poste où vous allez jouer, Crépin a déjà joué sur ce poste-là, on l'a déjà vu, mais c'est effectivement A5, à Bruges, il a joué dans ce système-là, à Monaco il continue à jouer dans ce système-là, donc pour moi, il ne faut pas faire une fixation sur le poste, ce qui est important c'est que sur le terrain il y a une position initiale, mais en réalité ces positions-là peuvent évoluer selon l'animation.